Bonsoir, nous sommes le 14 février et le numéro 427 de la Tribune des Travailleurs vient de paraître. Groupe de niveau au collège, nom à l'apartheid scolaire, titre notre journal. L'apartheid, oui, le mot est fort, mais jugez par vous-même en lisant ces témoignages d'enseignants que publie la Tribune des Travailleurs. De quoi s'agit-il ? C'est le fameux projet de Attal, alors qu'il était encore ministre de l'Éducation nationale, qui est repris par la nouvelle ministre actuellement, du prétendu choc des savoirs, qui met en place ces groupes de niveau. De quoi s'agit-il ? Orienter dès la fin du CM2 les élèves les plus en difficulté dans des groupes de ghettos dans lesquels ils seront enfermés, tandis que les élèves plus doués, qui ont de meilleurs résultats, eux, auront peut-être la chance de pouvoir avoir la suite de leur orientation. Les élèves des groupes de niveau faibles seront enfermés dans ces ghettos, dans ce véritable apartheid social, car on le sait, il touchera évidemment d'abord les enfants de la classe ouvrière, pour les orienter tranquillement vers la sortie du système scolaire, les livrer à l'exploitation des stages patronaux, ou encore mieux, les envoyer vers les centres de recrutement de l'armée. La tribune des travailleurs dénonce ce scandale. Elle cite les nombreuses organisations syndicales, la totalité, qui exigent le retrait de cette mesure, et pose le problème. Si toutes les organisations syndicales sont d'accord pour exiger le retrait de cette mesure, alors rien ne doit s'opposer à l'unité des enseignants avec leurs organisations, avec les parents, avec les jeunes, pour mettre en échec ce projet d'apartheid social que le gouvernement Attal veut imposer. Un projet d'apartheid social à l'école qui s'insère complètement dans la véritable guerre aux pauvres que le gouvernement Attal-Macron a engagée, qui touche les couches les plus exploitées des travailleurs, qu'il s'agisse des immigrés, des chômeurs, des malades, ou encore de la jeunesse ouvrière. Une guerre aux pauvres qui est menée au même moment où, comme l'éditorial le rappelle, l'obscénité du système capitaliste s'étale à travers les records des actionnaires et des dividendes qu'ils engrangent. A l'échelle mondiale, 568 milliards de dividendes pour le second semestre 2023. En France, près de 100 milliards d'euros de dividendes empochés par les actionnaires en 2023. C'est le résultat de la politique de ce gouvernement Macron. Alors, le parti des travailleurs est en campagne. Il est en campagne à travers sa liste présentée aux élections européennes pour le pain, la paix, la liberté, menée par Camille Hadou. Vous lirez son interview dans la tribune des travailleurs cette semaine. Une liste impartie pour un gouvernement des travailleurs qui prendra les milliards là où ils sont, dans la poche des banquiers, des spéculateurs et des capitalistes, dans le budget militaire, pour permettre à chaque enfant de la classe ouvrière d'avoir accès à une véritable instruction à l'école publique. Le deuxième sujet d'actualité qui est traité dans la tribune des travailleurs, c'est un sujet d'actualité tragique, c'est la situation à Gaza. Dans la ville de Rafa, qui avant la guerre comptait à peine 200 000 habitants, et qui aujourd'hui accueille plus d'un million et demi de Palestiniens déplacés de force par les bombardements israéliens, cette ville du sud de la bande de Gaza, à la frontière de l'Égypte, est aujourd'hui menacée par l'assaut terrestre ordonné par Netanyahou. Alors, Biden, Macron et compagnie peuvent toujours faire leur déclaration s'inquiétant sur le sort des civils. La vérité, elle est donnée par l'ancien président de Médecins sans frontières, Rodi Broman, que nous citons. La vérité, c'est qu'il y a un véritable pont aérien tous les jours entre les États-Unis, l'Europe et l'État d'Israël pour livrer à l'armée de Netanyahou les armes qui organisent le génocide du peuple palestinien. Vous lirez les témoignages poignants dans la tribune des travailleurs. Le parti des travailleurs se prononce pour l'arrêt immédiat des livraisons d'armes à Israël, pour la rupture des relations diplomatiques avec les génocidaires, pour la rupture de toutes les relations économiques, politiques, militaires. C'est la condition pour faire cesser la menace qui pèse sur un million et demi de réfugiés palestiniens entassés à Gaza. Procurez-vous ce numéro de la tribune des travailleurs, abonnez-vous, vous pouvez vous abonner sur le site internet, et encore mieux, aidez-nous à le diffuser, aidez-nous et participez à la campagne du parti des travailleurs. A la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501 A la semaine prochaine.